Bonjour à toutes, je suis ravie de terminer cette première journée de conférence, c'est vraiment un honneur. Je voulais juste signaler pour celles et ceux qui ont des problèmes de vue ou d'audition, il y a un transcript complet de la conférence qui est disponible à l'adresse que je vous indique, l'appelis.fr.com. Si ça peut vous aider, ça vous permet aussi de retrouver des ressources, notamment après la conférence. Donc comme je disais, je suis très contente d'être avec vous, et je suis d'autant plus contente que j'ai une interrogation à partager avec vous, qui est, pourquoi est-ce qu'il y a une semaine, quand j'étais en train de me dire que j'avais enfilé mon petit pyjama, que j'allais prendre un thé, que j'allais finir mes slides pour la Paycon qui était très en retard, et tout ça après un petit épisode de Breaking Bad, Pourquoi est-ce que je me suis retrouvée à 4h du matin devant Netflix, en train de me dire que je détestais ma vie, que j'avais les yeux qui brûlaient, que mes slides n'étaient toujours pas prêtes, et que je m'apprêtais à passer encore beaucoup de tenues sans sommeil ? Alors, il y a une réponse qui est simple à ça, c'est que j'adore Breaking Bad, c'est une excellente série, et je vous la conseille si vous ne l'avez pas regardée. La deuxième réponse, c'est qu'en fait Netflix me connaît très bien. Et si Netflix me connaît aussi bien, ça lui a permis de prendre une décision pour moi, quand j'ai souscrit au service, qui est de passer l'épisode d'après en autoplay. Et Netflix me connaissant sait que s'il le passe en autoplay, au moment où je vais avoir la micro décision à prendre de est-ce que je veux regarder l'épisode suivant ou pas, le fait qu'il ait fait ce choix-là pour moi par défaut, ça décuple les chances que je regarde l'épisode d'après. Alors, évidemment, vous, ça ne vous arrive pas, je pense que vous êtes des gens beaucoup plus raisonnables que moi. Et du coup, je voulais vous montrer un petit graphique avec une question avant qui est combien est-ce qu'on a de donneurs d'organes potentiels dans la salle ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Ok. Donc, combien on a de personnes qui ont la nationalité française ici ? Ok, quasiment tout le monde. Très bien. Alors, vous êtes très généreux, c'est merveilleux. Donc, voilà. Moi, je voulais vous montrer un petit graphique qui montre, dans différents pays du monde, la proportion de donneurs d'organes. Comme vous pouvez voir, il y a deux groupes, les méchants et les gentils, bien sûr. Et assez souvent, quand on demande aux gens pourquoi il y a autant de différences, en fait, entre les deux groupes, ils cherchent du côté des raisons culturelles. Ils vont dire, voilà, il y a des pays où, globalement, les gens sont plus généreux. Alors qu'il y a d'autres pays, peut-être que l'intégrité du corps après la mort est un peu plus importante. Et ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas du tout ça. Parce que sinon, on n'aurait pas le Danemark qui ne donne presque pas. Alors qu'en Suède, on donne énormément. Alors que ce sont des cultures qui sont relativement similaires. Et pour du encore plus similaire, on n'aurait pas des Belges qui donnent presque tous et des Néerlandais qui ne donnent qu'à 27%. Bon, je pense que vous l'avez compris, vu le nombre de personnes qui ont levé la main dans la salle. La raison pour laquelle on a ces deux groupes, c'est que dans certains pays, le choix de donner ses organes, c'est le choix par défaut. Donc, les personnes doivent se manifester pour dire qu'elles ne veulent pas donner leurs organes. Alors que dans d'autres pays, par défaut, on ne donne pas ses organes. Et les personnes doivent se manifester pour dire qu'elles veulent donner leurs organes. Donc, vous êtes tous très généreux, en fait, dans cette salle. Très généreuse aussi. Et j'espère que vous le savez. Alors, pourquoi est-ce que ça a une telle puissance, en fait, le choix par défaut ? C'est parce qu'on a un cerveau qui a des ressources mentales limitées. Le cerveau, c'est un organe qui est fabuleux. C'est un organe qui vous permet de quasiment tout faire. Mais il a une technique pour ça. Et sa technique, c'est de prendre les meilleures décisions possibles, en dépensant le moins de ressources possibles. Pour ça, il prend des raccourcis mentaux. Le choix par défaut, par exemple, c'est un raccourci mental. Et Netflix n'est pas la seule entreprise qui connaît très bien mon cerveau. Donc là, je pense que vous avez tous reconnu l'écran de Facebook. Et ça, c'est l'écran qui s'est affiché devant les utilisateurs de Facebook le 24 mai 2017, donc la veille de l'entrée en vigueur du RGPD. Et si vous utilisez Facebook, il y a des choses que vous n'avez pas manqué de remarquer sur cette image. Les deux petits ronds rouges en haut. Alors, ces deux petits ronds rouges, c'est la promesse d'une notification et la promesse d'un message. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez ça ? Votre cerveau commence à produire du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. En gros, c'est l'hormone que vous devriez produire si vous êtes pourchassé par un ours. Voilà, juste pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Donc, votre cerveau voit ça. Il commence à produire du cortisol. Le rythme de votre cœur s'accélère. Vous commencez à suer. Je parle de vraies études qui ont été menées. Ce n'est pas métaphorique tout ça. Et la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de cliquer sur « Accepter la politique de confidentialité » pour savoir ce que c'est ce message et ce que c'est que cette notification. Et alors là, vous cliquez. Et c'est le bonheur. Votre cerveau arrête immédiatement de produire du cortisol et à la place, il commence à produire de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense. C'est l'hormone de l'addiction aussi. Donc, le circuit neuronal que la notification provoque quand on l'ouvre, c'est le même circuit neuronal que quand vous jouez à la loterie, si vous voulez. Donc, vous avez accepté la politique. Super, vous êtes soulagés. Et jusqu'ici, ce n'est pas vraiment de la faute de Facebook. Je veux dire, ce n'est pas Facebook qui fait produire du cortisol et de la dopamine à votre cerveau. En revanche, ce qui est un peu plus vicieux, c'est que l'écran que vous voyez, il a été affiché, y compris pour les utilisateurs et utilisatrices qui n'avaient pas de notifications ni de messages. Donc, Facebook étant extrêmement conscient des réactions hormonales que notre cerveau va avoir devant ça, se dit qu'à la clé, il a la certitude que tout le monde va accepter, sans la lire, sa politique de notification. Mais comment Facebook nous connaît-il aussi bien ? Alors, Facebook nous connaît aussi bien parce que c'est une des entreprises qui aujourd'hui investit le plus dans ce qu'on appelle les sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est la discipline qui étudie la compréhension, le fonctionnement du cerveau humain et notamment la prise de décision. Maintenant, vous avez la petite définition. Et je pense qu'il faut saluer l'investissement désintéressé des entreprises dans la recherche et les remercier de mettre autant d'argent dans cette noble quête qu'est la compréhension de l'esprit humain. Mais plus sérieusement, on sait tous très bien pourquoi ça les intéresse. Ça les intéresse parce que leur business model aujourd'hui, c'est d'anticiper, d'analyser et de prédire les réactions des utilisateurs et utilisatrices. Pourquoi ils le font ? Parce qu'après, ça leur permet de monétiser grassement notre attention aux annonceurs publicitaires. Ça leur permet également d'augmenter les chances qu'on souscrive à leurs produits et parfois de faire en sorte qu'on souscrive à des produits auxquels on n'a pas envie de souscrire. Je pense à Amazon Prime qui vous fait souscrire à une période d'essai qui est très facile à mettre en place, mais qui ensuite rend extrêmement difficile le fait de se désinscrire de la période d'essai. Les sciences cognitives nous permettent également de comprendre pourquoi la plupart de ces grandes entreprises offrent leurs services gratuitement. Je vais vous parler d'une petite expérience en sciences cognitives qui va forcément vous intéresser parce qu'elle parle de chocolat. On est en 2008 et Dan Ariely, qui est un ponte de la recherche en sciences de la décision, publie un livre qui s'appelle Predictably Irrational. Ça a été traduit par « Est-ce que c'est vraiment moi qui décide ? » Et dans ce livre, il décrit une petite expérience qu'il a menée au MIT. L'expérience est la suivante, on fait venir des étudiants et on leur propose deux chocolats. Le premier chocolat, c'est un peu du chocolat entrée de gamme, et le premier chocolat coûte 1 centime. Le deuxième chocolat, on est plutôt sur de la truffe Lindt, donc un peu plus qualitatif, et elle coûte 16 centimes. On a en gros 40% des gens qui prennent le premier chocolat à 1 centime. J'avais envie de chocolat, mais je n'ai pas envie d'y mettre des sous. 40% des gens qui prennent le chocolat à 16 centimes parce qu'ils n'aiment pas mon chocolat, 20% des gens qui ne prennent rien. Ensuite, on enlève 1 centime au prix, donc on soustrait 1 centime au prix. Ce qui fait que le chocolat Nestlé devient gratuit, alors que le chocolat Lindt coûte 15 centimes. Toutes les théories économiques nous disent que puisque l'écart de prix entre les deux chocolats est conservé, les réactions devraient être conservées. Vous vous doutez que ce n'est pas ce qui arrive. On a 90% des gens, même ceux qui ne voulaient pas de chocolat, donc, qui optent pour le chocolat gratuit. Et ça n'a pas été seulement parce qu'ils doivent sortir leur portefeuille. Ça a été testé dans plein de conditions, notamment inclus par exemple dans le prix de ce que vous prenez dans le cafétéria. Le gratuit se maintient comme un choix extrêmement fort, qui a une influence délirante sur notre cerveau. Et là, ce que je vous décris, ça s'appelle un biais cognitif. Un biais cognitif, c'est un raccourci mental que votre cerveau emprunte, qui va provoquer une réaction irrationnelle de manière systématique. Donc, qu'on s'entende bien, le biais cognitif, ce n'est pas une erreur. Le biais cognitif, c'est le comportement normal de votre cerveau. Le biais cognitif, c'est ce qui va faire que vous préférez le chocolat gratuit. C'est ce qui va faire que si Netflix vous met l'épisode suivant en autoplay, vous allez le regarder. C'est ce qui va faire que sur Vente privée, vous allez voir un produit à 100 euros. Il va vous paraître super bon marché, notamment parce qu'il y a 250 euros en rouge barré juste à côté du produit. Alors que le produit n'a vraisemblablement jamais coûté 250 euros. Et comment on en est arrivé à exploiter les biais cognitifs pour manipuler nos utilisateurs ? Ça ne vient pas de nulle part. En gros, depuis qu'on fait de la philosophie, je vous jure, c'est un rapport. Depuis qu'on fait de la philosophie, on se pose une question qui est, pourquoi est-ce qu'on prend des décisions si débiles ? Et pendant très longtemps, on a pensé que c'était un manque d'information. Donc ça, c'est typiquement la position de Descartes. Descartes vous dit, franchement moi j'arrête Netflix quand je veux. Pour arrêter Netflix, pour ne pas regarder l'épisode d'après, il me suffit de m'informer sur les conséquences du manque de sommeil, sur le résumé de l'épisode suivant pour ne pas avoir de suspense, et accessoirement de calculer mon heure optimale de coucher pour avoir la quantité de sommeil qui me correspond. Donc pour Descartes, en fait on est guidé par notre raison, on a une conscience souveraine qui fait des choix libres en fonction des informations qu'elle reçoit. C'est une pensée qui est très positive, qui porte une vision de l'être humain très positive en tout cas, qui a été notamment des points de départ de ce que vous connaissez, la philosophie des lumières. Et on tient cette position jusqu'à l'arrivée de trois empêcheurs tournés en rond, dont vous connaissez les noms, qui s'appellent les philosophes du soupçon. Donc là on a Freud, on a Nietzsche au milieu, et on a Marx avec sa très belle parle. Et ils ont des positions qui sont très différentes, mais ils s'accordent sur une chose qui est, ouais c'est pas si simple quand même d'arrêter Netflix. Et c'est pas la rationalité qui va vous permettre d'arrêter Netflix. Donc Freud va vous dire, en fait c'est normal que tu aies cette pulsion de regarder l'épisode d'après, parce qu'en fait ta mère ne t'a pas assez aimé quand t'étais petit, pour Freud tout est de la faute de la mère. Et du coup tu ne peux pas t'empêcher d'avoir des comportements pulsionnels. Marx va vous dire, bon je caricature, on sait pas du tout ce qu'ils auraient dit, mais Marx va vous dire, faut vraiment être un bourgeois pour avoir le privilège de ne pas regarder un épisode supplémentaire et de s'en priver volontairement, faut vraiment avoir jamais manqué de rien quoi. Donc, philosophie très différente c'est vraiment un crime contre la philosophie ce que je suis en train de faire, mais peu importe. L'idée c'est que ces trois philosophes remettent en cause le rôle de la rationalité. Et en fait plus on avance et plus on se dit que c'est vrai que la rationalité c'est une illusion et qu'en fait il faudrait dégager les philosophes parce que c'est pas les bonnes personnes pour réfléchir à ça. Donc on dégage les philosophes et on passe à ce qu'on appelle une méthode scientifique. La méthode scientifique c'est au lieu d'observer, d'essayer de comprendre ce que j'ai dans la tête, observer, faire des expériences qui sont reproductibles et quantifiables. Donc notamment avec Skinner, qui a l'air très sympathique comme vous le voyez, on a un courant qui s'appelle le comportementalisme. Et le comportementalisme ça consiste à dire, peu importe pourquoi tu regardes Netflix, en revanche j'observe que si je mets 1000 personnes devant un épisode de Netflix et qu'elles doivent bouger leur cul de leur canapé pour aller mettre l'épisode d'après, statistiquement elles ne le feront pas, alors que si c'est automatique, elles le feront. Donc pour Skinner, c'est la seule chose qui vaut en fait, c'est observer vos réactions face à un stimulus. Et dans un contexte numérique, c'est assez idéal en fait, parce que dans le contexte numérique vous pouvez en permanence observer les réactions d'un très grand nombre d'utilisateurs, en temps réel, et analyser leurs réactions, voir comment ils se comportent. Pour prendre un exemple plus actuel qui vous parlera, sur Twitter, j'observe que si je partage un tweet d'extrême droite, il va y avoir plus de commentaires, plus de retweets et plus de fables. Pourquoi ? Peut-être que vous le retweetez pour vous en moquer, peut-être que vous le retweetez pour le critiquer, mais peu m'importe, parce que j'observe que quand j'émets le stimulus tweet d'extrême droite, j'ai un comportement prévisible qui est partage, et c'est tout ce qui intéresse. Donc dans ces conditions, en fait, on a des apprentis sorciers qui ont réalisé que dans le monde numérique, on pouvait très facilement observer, anticiper, analyser les réactions et exploiter les biais cognitifs des utilisateurs. Et je vous présente, les maîtres en la matière, Booking.com. Alors Booking.com, c'est une insulte à l'intelligence. En fait, leur business model, c'est vraiment faire prendre des décisions débiles à des personnes pourtant intelligentes, dont moi. Et donc, pour vous illustrer ça, je voulais vous raconter mes mésaventures à Helsinki, donc je suis partie à Helsinki il y a quelques mois, et notre Airbnb a été annulé deux heures avant le décollage, donc un peu l'enfer. Surtout qu'Helsinki, c'est une ville qui est quand même très chère, donc quand on nous annule le Airbnb et qu'on doit en prendre un autre, ça coûte une fortune. Donc je suis allée voir du côté de Booking.com. Et Booking.com, bonne nouvelle, m'a trouvé des établissements qui correspondaient à ce que je voulais. Notamment l'Arcadia Hotel & Hostel. En revanche, il m'a dit qu'il fallait que je me décide vite, parce que l'établissement avait été réservé deux fois au cours des six dernières heures, et il ne reste plus que deux hébergements. Et mon cerveau, il est bête. Mon cerveau, ce qu'il comprend là, c'est que tu as six heures, il te reste six heures avant que tous les hébergements soient pris. Et oui, c'est irrationnel, mais dans une situation de stress, c'est la première chose à laquelle je pense. Et là, Booking m'a fait apparaître un macaron, comme quoi un hébergement venait d'être réservé, et je n'ai pas réfléchi. Franchement, j'ai pris l'hébergement parce que je me disais « Ah là, ok, c'est loin du centre, mais on se démerdera, il me faut cet hébergement. » Bon bref, je me suis retrouvée avec mon copain dans une espèce de blockhouse soviétique hyper glauque à 11 km du centre, c'était un enfer. Et j'ai un peu détesté Booking.com. Pourtant, je vous rappelle que j'ai quand même fait des études de sciences cognitives, donc ça fait un peu mal à l'ego. Et du coup, la question que je me posais, moi c'est « C'est qui l'utilisateur idéal de Booking.com ? » Voilà. C'est un bébé. En fait, c'est un enfant, mais les photos de bébé, c'est plus drôle. Et je ne sais pas si on a des experts en enfants ici, mais je pense qu'on a tous eu une enfance. Et si vous vous en rappelez aussi bien que moi, vous vous rappelez que vous étiez quand même un peu moins rationnel, un peu moins capable de mettre vos émotions à distance, un peu moins capable de réfléchir et d'analyser une situation. Et du coup, en fait, en préparant stock, je me suis retrouvée à repenser, en analysant des techniques de manipulation, à des phrases que mes parents me disaient quand j'étais petite. Donc typiquement à Halloween, tu ressens une quantité de bonbons délirantes dans ta citrouille, et tu te dis « Allez, je mange tout ! » Et là, il y a toujours un parent un peu chiant pour te dire « Elle ne va pas disparaître pendant la nuit, ta sucette. » Mais ce que Booking.com vous dit, c'est que ta sucette, elle va disparaître pendant la nuit. Il y a 14 enfants qui sont en train de la regarder, et d'ailleurs, c'est la dernière sucette de la boîte ! Donc... Le deuxième exemple que j'ai eu, c'est quand je voulais faire acheter Pokémon Or à mes parents, leur disant que tous mes copains, toutes mes copines avaient déjà Pokémon Or, et qu'ils m'ont dit « Ouais, d'accord, tout le monde y joue, mais si tes amis sautent d'un pont, tu sautes aussi. » Et du coup, les systèmes de recommandations, en fait, c'est un peu ça aujourd'hui. Si je prends l'exemple de Steam, Steam qui est une plateforme qui vous permet d'acheter en ligne des jeux vidéo. Pendant très longtemps, Steam, ils ont eu une façon un peu basique de vous proposer des jeux qui étaient « Je vous propose des jeux qui ressemblent à ce à quoi vous avez déjà joué. » Super. Et quand on est sur Steam, je me suis aperçu qu'ils avaient ajouté deux métriques. Maintenant, ils vous proposent des jeux en vous précisant qu'il y a 51 amis qui ont envie d'acheter ce jeu, et 21 amis qui ont déjà joué à ce jeu. Donc, en gros, ce que Steam te dit, c'est que si tu as 51 amis qui ont envie de sauter d'un pont, et 21 amis qui l'ont déjà fait, bah franchement, ce serait bête de ne pas le faire. Une dernière pour la route. Ça, c'était le mardi, parce que j'étais abonnée à Jamelir, et j'attendais mon Jamelir avec impatience. Et donc, le mardi, j'étais intenable. Je pense que le facteur devait passer vers 11h. Donc moi, à partir de 9h du matin, toutes les 5 minutes, je montais voir la boîte aux lettres. Des fois, on ne sait jamais. Peut-être que le Jamelir a paru par magie. Et du coup, mes parents me disaient tout le temps que ce n'était pas la peine d'aller voir toutes les 5 minutes si le facteur est déjà passé. Mais aujourd'hui, ma boîte mail, ce n'est pas 10 fois, c'est 150 fois que je la check par jour. Et dedans, il n'y a jamais de super pics ou géant. Ce sont que des newsletters un peu pourris pour des produits que je ne veux pas acheter. Moi, ça me fait rire ces exemples, mais pourquoi c'est intéressant en fait ? C'est intéressant parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on dit ça aux enfants. Ces pulsions, cette espèce de volonté d'immédiateté, cette espèce d'envie d'avoir tout tout de suite, c'est naturel chez un enfant. Et normalement, tu deviens adulte à partir du moment où tu commences à encadrer, ce genre de pulsions. Ça fait partie du processus de devenir adulte. Et devenir adulte, c'est ça, évidemment. Et en fait, ces pulsions que tu apprends à encadrer pour devenir adulte, c'est ce qui te permet de faire société avec les autres. Parce qu'à partir du moment où tu es capable de ne plus céder immédiatement à ton envie et de la mettre à distance pour construire un projet, à partir du moment où tu es capable d'écouter les autres plutôt que de décider pour toi tout seul, à partir du moment où tu es capable de prendre du recul et d'avoir des capacités d'analyse sur une situation, plutôt que de se décider bêtement comme sur Booking.com, tu peux vivre en société avec les autres. Mais comme je vous le disais un peu plus tôt, les biais cognitifs, ce n'est pas un truc d'enfant. C'est un truc auquel tout le monde est sensible, y compris les adultes. Donc la décision de les exploiter qui est faite par ces entreprises, elle est volontaire. Ces entreprises essayent volontairement de nous replacer dans une position d'enfant et dans une position qui n'est pas autonome. Et pourquoi elles le font ? C'est simple en fait. C'est parce qu'il n'y a rien de plus simple à contrôler qu'un enfant. Si tu veux effectuer une action à un enfant, c'est extrêmement facile de savoir comment s'y prendre. Donc si tu favorises ce genre de comportement, tu augmentes ton contrôle sur tes utilisateurs et tes utilisatrices. Du coup, si on revient à Descartes, qui est très content, je pense que, bien sûr, la rationalité, c'est une illusion. Et la rationalité, ça n'explique pas, enfin, ça explique assez peu de nos décisions. Et les sciences cognitives sont très précieuses. Elles nous permettent de beaucoup mieux comprendre comment on pense et quels sont justement ces espèces de raccourcis mentaux que prend notre cerveau en permanence. Mais je pense quand même que la rationalité, ça doit être un horizon. Ça doit être la raison pour laquelle on développe des outils. Et moi, je n'ai pas envie de me faire avoir par Netflix tous les soirs de ma vie. J'ai envie d'être capable d'avoir plus de rationalité quand je réfléchis. Donc notre compréhension du cerveau humain, en fait, elle devrait être au service de notre émancipation et du fait qu'on devienne adulte. Une notion que j'aime bien et qui, pour moi, est assez pertinente, c'est celle de pharmacon, que vous avez peut-être déjà entendu. Le pharmacon, c'est le remède dans le mal. Le remède dans le mal, c'est-à-dire que si vous prenez un médicament, si vous le prenez à petite dose, c'est un médicament, alors qu'à haute dose, c'est une drogue. Et pour moi, les sciences cognitives, c'est le pharmacon du numérique. À petite dose, elles nous aident à comprendre comment on peut aider nos utilisateurs, nos utilisatrices à prendre les bonnes décisions, alors qu'à haute dose, elles se révèlent toxiques. Et clairement, le numérique qu'on a aujourd'hui, c'est un numérique qui répond à nos désirs, mais pour moi, ce n'est pas un numérique qui est désirable. Le numérique qui est désirable pour moi, en tout cas, celui auquel j'ai envie de participer et que j'ai envie d'aider à développer, c'est un numérique qui conçoit des outils qui sont au service des utilisateurs et des utilisatrices, qui outillent leurs raisons, qui les aident à prendre du recul face à l'espèce d'aballange d'informations à laquelle on est soumise tous les jours. C'est un numérique qui respecte mon temps, qui ne me dit pas quoi faire en permanence, qui ne me dit pas ce que je dois acheter, à qui je dois parler, où aller, et qui ne filtre pas la réalité, simplement parce que lui, il a besoin de se nourrir de mes expériences et de mes choix. Du coup, je voulais arrêter là, et j'ai présenté ça, et on m'a dit que j'étais super déprimante. Donc, j'ai essayé de réfléchir quand même à quelques pistes de solutions, à quelques idées qu'on peut avoir ensemble pour construire un numérique qui vise à l'émancipation. Il y a quatre principes qui me paraissent relativement intéressants. Je vous les ai listés, c'est l'anticipation, la minimisation, l'autonomie et l'évaluation. Si on commence par l'anticipation, pour moi, l'anticipation, c'est avant de concevoir votre nouveau produit révolutionnaire ou votre nouvelle fonctionnalité, essayer d'utiliser la compréhension que vous avez du fonctionnement du cerveau des personnes qui vont utiliser votre produit pour prendre les bonnes décisions de développement. En sécurité, on a un concept que j'aime beaucoup, qui s'appelle les abuser stories. Je pense que vous êtes tous familiers avec le concept de user story. qui est la description d'une fonctionnalité de manière très courte, très synthétique, en expliquant ce qu'elle permet de faire à un utilisateur. Nous, on a des abuser stories qui sont expliqués de manière très courte, très synthétique, comment la fonctionnalité pourrait être exploitée par un attaquant ou une attaquante. Je pense que c'est un concept qui s'applique plutôt pas mal aux sciences cognitives. Si on est capable d'analyser au niveau de la fonctionnalité comment ça exploite ou ça n'exploite pas le cerveau des personnes qui utilisent le produit, c'est un bon premier pas. Le deuxième principe, c'est la minimisation. Et la minimisation, en fait, c'est toujours un peu dans cette phase de conception, essayer de savoir quand est-ce qu'on se met des limites en tant que concepteur. Je pense par exemple à Duolingo. Duolingo, c'est une app qui vous permet d'apprendre une langue étrangère. Et Duolingo, ils ont un objectif. Duolingo connaît extrêmement bien le cerveau humain. Ils s'en servent et c'est assez brillant. Et leur objectif, c'est de faire en sorte que tu ne lâches pas ta leçon d'espagnol après une semaine. Et pour ça, ils ont tout un système de notifications. Ils ont un système de création de rituels, un système où tu mises des lingots et tu les perds si tu ne fais pas tes leçons. Donc à chaque fois, on utilise les sciences cognitives pour ça. Et quand on arrête d'utiliser Duolingo, ils vous envoient une première notification, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et au bout de cinq notifications, ils vous en envoient une dernière qui dit « Nous avons constaté que ces notifications ne fonctionnent pas. Nous cesserons de les envoyer pour le moment. » Et vraiment, je trouve ça brillant. Pour moi, Duolingo, c'est une app qui respecte le temps de cerveau de ses utilisateurs. Elle ne t'agit pas à une girafe qui fait poète-poète pour essayer de te faire revenir. Elle respecte le fait que tu gères ton temps en adulte. Un troisième principe, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, c'est une fois que le produit est entre les mains de la personne qui l'utilise, le fait d'autoriser à l'utiliser de manière autonome. Je m'explique. Par exemple, si vous créez un jeu. Ou alors, vous créez une application qui vise à du divertissement. Parfait. Permettez à la personne qui l'utilise de se mettre un temps maximum d'utilisation dans la journée. Ou alors, envoyez-lui du feedback quand ça fait deux heures qu'elle est dessus et que, clairement, elle n'a pas l'intention d'arrêter. Ça, c'est pour l'autonomie. Je crois que j'avais un autre exemple. Je vérifie. Ah oui, j'avais un autre exemple avec Slack parce que ça m'énerve quand j'ai besoin de chercher une information dans Slack que je dois ouvrir tout le cortège de notifications, de conversations que j'ai loupées. J'aimerais juste chercher mon information. Et pour finir, une dernière métrique, c'est l'évaluation. Oui, vous créez un nouveau produit, une nouvelle fonctionnalité et vous avez besoin de métriques pour savoir s'ils fonctionnent. Choisissez-les bien. Ne prenez pas une métrique qui soit l'engagement, par exemple, parce que le fait que votre utilisateur ou votre utilisatrice interagissent énormément avec votre produit, ce n'est pas un gage de qualité. En revanche, si vous avez le temps de résolution moyen du problème pour lequel elle a téléchargé l'application, là, c'est intéressant. Pour revenir au cas de Steam, par exemple, je pense qu'une métrique intéressante, c'est le taux de jeu commencés qui n'ont pas été finis. Ça en dit long sur leurs échecs. C'est beaucoup plus intéressant que le nombre de jeux qu'ils ont vendus. Du coup, là, je peux vraiment m'arrêter. Je m'appelle Nina. Je travaille essentiellement sur des problématiques de cybersécurité et de protection des données personnelles. Je suis passionnée de sciences cognitives depuis des années et vraiment, ça m'apporte beaucoup dans mon travail. Vous pouvez, si vous avez envie d'échanger là-dessus, notamment s'il y a des designers dans la salle qui ont envie de réfléchir à des implémentations un peu plus concrètes de ces principes, parce que pour l'instant, ça reste un peu abstrait et je ne suis pas designer. Vous pouvez me contacter sur Twitter à nlapalice, soit par mail à helloatlapalice.fr. Je travaille pour Nextcloud, qui est une entreprise de cloud, de collaboration sécurisée, en gros, qui respecte votre temps de cerveau. Allez, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui ont Nextcloud dans la salle, j'espère que vous pouvez confirmer. Et je voulais vous laisser, en fait, un dernier message, qui est que j'ai préparé cette présentation en étant extrêmement consciente du public que j'ai devant moi. Devant moi, j'ai un public de développeurs, de développeuses, et un public généralement de gens qui font du Python. C'est très bien. Et vous êtes une ressource rare, aujourd'hui, sur le marché du travail. Et notamment sur les problématiques d'intelligence artificielle, les Pythonistes, vous êtes une ressource encore plus rare. Donc statistiquement, j'ai quand même de bonnes chances de m'adresser à des gens qui feront peut-être partie du prochain produit qui va changer le monde. Bon, bref, j'espère pour vous, en tout cas. Et dans ces conditions, je me disais que là, ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, et j'espère que c'était intéressant pour vous aussi dans le cadre de votre travail au quotidien, essayez de le mettre en pratique quand vous serez dans la future entreprise qui échangera le monde. Au moment où on vous demande de développer une fonctionnalité, demandez-vous ce que vous êtes en train de développer. Demandez-vous si vous êtes en train de développer une fonctionnalité qui va être émancipatrice, qui va aider la personne qui utilise votre produit à grandir, ou si vous êtes en train de nous construire un bon gros biberon de dopamine. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements